Oui, c'est trop cher, mais c'est trop cher, 2000 euros, avec les chars de 2000 euros par an, donc j'ai beaucoup trop à ça. Oui, mais on est très contents de recevoir celui-là avec nous ici. Qui a pu nous aider pour la construction du spectacle par des subventions qui nous ont bien aidées à la construction du spectacle. Voilà, ça nous permet d'avancer. Les temps sont durs sur les financements publics, associatifs. On essaye d'avoir nos propres fonds, mais c'est vrai que ce n'est pas évidemment plus, donc je suis très content qu'on ait déjà un stage à mon côté. Vous êtes un coût pour la diffusion de la culture, pour tout ce qu'on fait, pour la France, c'est pour l'accompagner. Surtout pour la diffusion du spectacle et le travail de vous-même, peut-être déjà. Alors, si tu veux dire quelque chose... Pourquoi ça ? Oui, mais rapidement, pour avoir un spectre un peu plus large. Voilà, donc dans Cité, aujourd'hui, on est une association basée dans le département, au niveau de la région, au niveau national et parfois même à l'international. Et on a des subventions publiques, des subventions de fonds à prier, des gens qui nous soutiennent. Mais malheureusement, avec l'équipe qu'on est, on est presque bien salarié. On a énormément de choses à payer toutes les charges, les charges vocatives, les charges liées à la vie d'une association. Et souvent, on se retrouve, voilà, face à des reçus de projet, parce qu'on n'a pas les moyens, en tout cas obligé d'arrêter. Et c'est vrai que, voilà, moi j'avais été un peu plus petit, moi j'avais été voir monsieur le dernier qui me reçoit, effectivement, quand on a besoin, quand on a besoin de le rencontrer. Tout ce qu'ils veulent le rencontrer, il les reçoit quand il est très bien, comment on a rien. Et voilà, j'ai étudié les différents projets de l'association avec certains budgets. Il a décidé qu'il nous réservait une partie, justement, de sa réserve rendementaire pour la structure et notamment pour le spectacle réversible que je continue à tourner. Des fois, il y a des lieux, ils n'ont pas les moyens de payer les transports, ils ont moins de pouvoir diffuser ce spectacle, ce spectacle assez engagé sur l'émancipation, sur la liberté, sur une question de laïcité aussi. Justement, monsieur Villarini est très engagé sur ces questions-là, comme l'association, on est très engagé sur le vivre ensemble, la laïcité, les valeurs de la République aussi. Pour nous, c'est très important. On se retrouve tous dans l'équipe. Et donc voilà, pour ce soutien, ce spectacle, en tout cas, ça allait dans le sens un petit peu aussi, je pense. Est-ce que vous défendez ? Est-ce que vous, monsieur Troyes, aussi, vous exploitez en tant que vous ? Et donc, pour nous, c'est un grand honneur de pouvoir avoir ce genre de soutien. Ça valorise aussi la structure. En tout cas, comme on dit, des fois, on se retrouve, vu comme des jeunes encore, venant du hip-hop, venant, malgré qu'on soit peut-être la plus grosse association, une des plus grosses associations du département aujourd'hui, malgré les 600 jeunes qui viennent par semaine ici, prendre des cours de danse, malgré peut-être les 100 spectacles par an. Voilà, on fait une structure quand même à Écologie Solidaire, même si, voilà, même si on ne paye certainement pas tout le monde, comment on devrait faire. Les salariés, je pense que les salariés qui sont ici, qui font beaucoup plus que leurs 35 heures, qui sont tenus juste aussi. Des fois, ils sont tenus sur les contrats de 24 heures parce qu'on n'a pas les moyens de faire plus. Et donc voilà, c'est vrai que cette valorisation-là, nous, on a envie de continuer et de continuer à se battre pour ce qu'on fait pour les quartiers aussi dans le département, pour ce qu'on fait aussi dans d'autres quartiers en France. Donc merci encore une fois pour tout ce soutien financier. Même si c'est de l'argent, c'est quand même une reconnaissance, c'est quand même aussi une valorisation du travail qu'on fait. On a compris. Oui, oui, je vais dire un petit mot d'avoir merci de nous accueillir ici. Il y a longtemps, longtemps que je suis de près, à l'évolution de densité et de ces animateurs. Je souviens déjà, même il y a quelques années, il n'y a pas suivi. Il y en a une présentation dans la cour de la préfecture avec quelqu'un de nous. C'est un délai de résumé sur la politique de la ville où vous avez fait une nouvelle démonstration qui a été très appréciée devant un certain nombre d'officiels, de ministres, etc. Donc, bon, moi j'apprécie beaucoup d' densité, il faut plus, parce que pour un mot que vient d'employer Lusiane, c'est-à-dire son caractère laïque, c'est une association républicaine qui n'étudie pas dans une logique de vivre ensemble, mais dans une logique de communautarisme. Et je soutiens beaucoup cette association pour son engagement en loi républicain. Voilà. Donc on est venu ici, même si on fait des photos, mais pas pour faire une photo. parce qu'il s'est passé des choses que le Boussière nationale me convaincre alors de donner, je vais dire un mot, une subvention de la réserve parlementaire. Et voilà, je crois que c'est le devoir des élus de soutenir des initiatives locales, que ce soit celles des collectivités locales ou celles, notamment des petites communes rurales ou celles d'associations qui sont actives, qui font un travail social et culturel comme une densité remarquable et remarquée. Et donc c'était mon devoir de les accompagner et j'en suis heureux. J'ai juste un petit mot pour dire que cette réserve parlementaire, qui permet justement de les aider tous, elle est aujourd'hui menacée dans un projet de loi sur la moralisation de la politique, sans doute, parce que des élus ont abusé de cette réserve parlementaire en faisant des choses pas très neuves, et malheureusement on risque de jeter le bébé avec l'eau d'humain. Et que ceux qui, moi ma réserve parlementaire, ça fait des années et des années qu'il est affiché sur mon site, et que tout le sait à quoi elle sert, et peut-être parce que certains n'ont pas fait et ont fait des choses pas très honorables du coup, on risque, j'espère qu'on pourra y revenir dans le débat au Parlement, qu'on risque de supprimer la possibilité de donner des coups de main ponctuels et à des associations, et à des petites communes qui aussi, des communes rurales, à qui ça donne des coups de main. Donc mettre de la transparence, de la rigueur, et voir même des sanctions dans l'usage de la réserve parlementaire, je trouve que c'est le moindre qu'on puisse faire, pour taper sur les doigts et punir ceux qui en faisaient un usage malsain, mais empêcher ceux qui faisaient un usage sain et transparent de donner des coups de main à des gens qui le méritent, c'est un peu dommage, parce que j'essaierai de convaincre au Parlement si je suis élu, mais c'est... Donc voilà, en tout cas, je suis heureux d'avoir donné un petit coup de main, je ne le surestime pas, mais un petit coup de main à la densité, parce que c'est une association qui fait du très bon boulot, et donc on peut être fiers dans ce département. Voilà. Merci beaucoup. C'est vrai que pour nous, comme je disais tout à l'heure, ce genre de démarche de la part d'un élu du département, pour nous c'était important, sachant que sur le département, il y a des acteurs qui nous soutiennent, mais pas comme on nous fait très, comme je vous ai dit, on est plus de 20 salariés, on est un peu plus de 600 adhérents. Oui, même plus. Je voyais 17 ans. Oui, 15 ans. Mais pas 20 salariés à plein temps. Si, quasiment, avec le reste, équivalent en plein temps, quasiment. Et c'est vrai que voilà, c'est un moment, on embauche des jeunes de quartier, on embauche... Voilà, avec les services civiques, il y a aussi des jeunes stagiaires qui sont pris une part, on est les seuls à les prendre. Ou soit parce qu'ils ont des problèmes à communiquer, parce que c'est vraiment... Ou soit aussi parce que, par rapport à ce qu'ils représentent, il y a des patrons, ils n'arrivent pas à les garder, ou en tout cas à les prendre, ne serait-ce qu'en stage. Je pense à des petites stagiaires qui sont en ce moment ici. Même les professeurs, par exemple, ils les envoient vers nous en leur disant... Un dernier recours, souvent, à la densité, c'est quand ils n'ont rien trouvé. C'est à la densité, ils vont reprendre, on a entendu ça, on a entendu souvent ça. Et c'est bon, voilà... Et malgré tout, bon voilà, la culture, ça reste quand même le parent pauvre... Même si, beaucoup, on critique les statuts de l'intermittence, tout un tas de choses, ça reste par rapport à la culture. Et on reste par rapport à des clubs sportifs qui n'ont pas, on va dire, le rayonnement national, voire international qu'on a nous. On reste vraiment lésés par le pot de soutien financier qu'on peut avoir aujourd'hui. Et voilà, on va essayer de valoriser ça sur les prochains mois, sur les prochaines années, pour que, justement, on essaie de pérenniser peut-être entre ces postes, pour continuer à embaucher aussi des jeunes, parce que c'est souvent... Je pense qu'on est une association, on participe vraiment à l'économie. Au final, on participe à l'économie locale, grâce à nous. Les jeunes qu'on embauche, ils louent leur appartement ici, ils ne partent pas à Toulouse, ils ne partent pas à Bandeau ou à Paris. Donc, il y a vraiment ce travail-là qui est fait. En tout cas, pour nous, c'est super important d'avoir ces gens de soutien sur, en plus, le projet Reversible, qui va en plus jouer aussi cet été à Avignon, encore une fois, donc, aussi avec une partie, justement, dans le budget, une partie de cette réserve. Donc, on va aller reprendre dans un lieu assez connu à Avignon, qui s'appelle la Manufacture. C'est un magnifique endroit où c'est vraiment des spectacles en lien avec des... des engagements. Donc, il y a une programmation qui est faite par le théâtre, pour recevoir des spectacles spécifiquement engagés. Je pense que c'est un spectacle de l'année dernière qui s'appelle « We Love the Raps ». C'est un Israélien qui a fait un spectacle avec un lanceur palestinien. Et donc, voilà, c'est comment... Voilà, c'est le spectacle très engagé. Reversible pour ça l'école, je pense. Il prône plutôt que d'autres valeurs républicaines. Donc, de pouvoir le rejouer encore cet été à Avignon, de pouvoir encore tourner. J'ai une tournée au Maroc l'année prochaine, avec ce spectacle encore, de continuer à tourner. Je joue aussi dans la région en Revers, à Toulouse, la semaine prochaine, avec ce spectacle. Donc, on peut parler d'un jour, bien sûr. Donc, voilà. Merci pour cette reconnaissance et tout ce spectacle qui fait rayonner, au final, à la fois la structure, mais aussi la ville de Tart. C'est vrai que la ville de Tart a pris le département suivant les Pyrénées, puisque je parle plus facilement des montagnes que du champ de la scène. C'est le champ de déplacement. Mais en tout cas, ça permet vraiment cette grande visibilité au niveau international. Bravo ! Merci beaucoup de corps. Merci beaucoup à tous. Ouais, de prendre mon téléphone, si vous voulez. Voilà, c'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est ça.